What's up tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Waking News A propos de GTA V les gens, nous allons parler aujourd'hui donc de ce fameux DLC braquage avec un récapitulatif Avec aussi quelques, on va dire, on va se mettre dans la tête et bien peut-être la sortie de ce DLC là Sachant que ce mois là il va pas y avoir que ce DLC là qui devrait apparaître parce qu'il y aura quand même On va dire un assez grand événement pour les amoureux et tout, je pense que vous devez savoir qu'il y a la Saint-Valentin Donc ça sera le samedi 14 de ce mois là, donc 14 février où il y a la Saint-Valentin Comme on peut voir un peu dans cette magnifique miniature avec mon petit 9mm Bon c'est un pistolet à billes, c'est même pas du... avec les trucs air comprimés et tout dedans en fait Non c'est juste un pistolet à billes que j'avais acheté il y a pas mal de temps, je crois il doit y avoir un joule Enfin bref non, c'est du tout, et puis j'ai aussi ça là, c'est vrai que les gens vont me prendre pour un fou En fait ça tient super chaud ces trucs, c'est normalement en l'util je crois au désert ou les trucs comme ça Enfin bref, donc voilà, donc aujourd'hui on va se retrouver avec une vidéo un peu particulière Parce qu'on va un peu parler de ce fameux DLC braquage Je vais juste vous faire un petit récapitulatif de qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps Au niveau on va dire des dernières nouveautés de Rockstar C'est à dire qu'on a eu la date de sortie normalement, on le sait tous, de la plateforme PC Qui devait apparaître en début d'année 2015, soit le 27 janvier Mais qui a été reculé au 24 mars Donc ça, ça a été un énorme choc Parce que les gens s'attendaient encore, on s'attendait tous à ce que déjà cette date de sortie Elle allait rester fixe, et finalement non Parce qu'elle est passée du mois de janvier, fin de mois de janvier, fin de mois de mars Donc ça fait quand même, on va dire, deux mois de décalage, ça plaisait pas trop Et que même à la même période là, normalement Rockstar ont dit qu'on devait retrouver en début d'année le DLC braquage Alors à la base même, le DLC braquage on devait le retrouver il y a longtemps Et même en fin d'année 2014, c'est à dire qu'ils avaient dit lorsque les nouvelles générations de consoles allaient pouvoir En fait, lorsque GTA V allaient sortir sur la nouvelle génération de consoles Et bien on allait avoir directement ce DLC là Donc DLC heist ou DLC braquage Et ça s'est pas produit, ça s'est pas produit Et donc après ils l'ont dit, comme quoi ça sera reporté en début d'année 2015 Donc on attend le début d'année 2015 On attend et on voit tous que la plateforme PC sera décalée Donc du mois de janvier au mois de mars Donc ça c'est vrai que ça, ça plaisait pas trop Et on apprend aussi bah que tout d'un coup le DLC braquage arrivera Quelques semaines avant, voire juste avant en fait que la GTA V sorte sur plateforme PC Donc bon, ça ça a pas trop plu aussi Ça veut dire qu'il faut pas s'enter encore Parce que normalement là, à l'heure d'aujourd'hui Et bien ce qu'il faut savoir c'est que GTA V aurait déjà apparu sur plateforme PC Mais bon, comme je vous l'ai déjà expliqué Ça s'est produit dans des bonnes manières assez positives Parce que quelque part Rockstar ont décidé, voilà De mettre un peu plus de travail et de corriger certaines erreurs Mais bon, faut peut-être pas aussi prévoir certaines dates Si tout d'un coup on voit certaines erreurs Mais voilà, après c'est à vous d'avoir vos propres avis Ce qu'il faut savoir c'est donc ce mois là On aura donc en milieu de mois en fait le 14 février Et bien on a ce DLC là, à mon avis qui est même obligatoire Enfin la Saint-Valentin qu'on a aussi retrouvé l'année dernière Mais je pense qu'on aura ce DLC là Donc ce qu'il veut dire c'est que tout simplement D'aujourd'hui au 14 février, normalement on devra pas avoir ce DLC braquage Je sais pas si vous partagez un peu le même avis que moi Mais, et en plus de ça c'est vrai que normalement Rockstar a en plus la particularité de sortir on va dire un DLC le mardi Et je regarde un peu au niveau des dates le mardi Alors je pense pas que ça va être la semaine juste après du DLC de la Saint-Valentin Ça va un peu trop gâcher, c'est à dire le fait de mettre En fait ça va trop mettre de DLC en aussi peu de temps J'ai regardé et puis je me suis mis des dates assez intéressantes Donc c'est à dire qu'on a par exemple le 3 mars Alors le premier mardi qui peut être tout à fait possible à ce qu'on ait ce DLC braquage C'est le 27 février, soit en fin de ce mois là Parce que même d'ailleurs les personnes, ils ont prévu Enfin la plupart des personnes prévoient en fait ce DLC là sortir soit en fin février Soit en début du mois de mars Ce qui est peut-être pas totalement vrai Donc si on regarde bien ça peut apparaître le 27 février Le 3 mars, le 13 mars ou le 20 mars Après un peu plus tard ça va être un peu chaud Parce qu'on va voir la sortie de GTA V sur la plateforme PC Bon, c'est pas obligatoire aussi que ça sorte un mardi Je suis d'accord avec vous Mais c'est vrai j'ai remarqué souvent le mardi On retrouve souvent des DLC Je sais pas ce que vous en pensez Dites moi ce que vous en pensez de tout ça dans la barre des commentaires Je le répète mais je réponds à tout le monde dans la barre des commentaires Donc c'est avec grande joie à ce que vous marquez quelque chose dans la barre des commentaires Comme ça moi je vous y répondrai avec grande joie aussi Et de mettre un petit j'aime à la vidéo Ça fait super plaisir Bon voilà j'essaie de vous donner un peu le récapitulatif de toutes les dernières informations Pour l'instant au niveau du DLC braquage Il n'y a pas plus Pour moi ça paraît logique que ça sorte on va dire un mardi Et dans ces dates là qui a l'air peut-être plutôt correct Avec aussi bien sûr en milieu de mois Et bien ce fameux DLC Saint Valentin coup de coeur Voilà merci beaucoup les gens Merci énormément pour tout Puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out